bonjour et bienvenue à toi mon ami aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser ça si tu as bien vu c'est la carte de la martinique j'avais déjà fait une vidéo sur une petite carte de la martinique qui est juste derrière moi en carton mais cette fois ci c'est le modèle supérieur que j'ai fabriqué avec une planche de bois donc installe toi on en parle ici avant de réellement commencer la vidéo comme d'habitude je vais te demander de t'abonner de liker la vidéo de lâcher un commentaire si cela t'a plu et puis voilà je vais pas te faire attendre plus longtemps c'est parti du coup pourquoi j'ai voulu faire une grosse carte alors que j'en avais déjà une petite simplement parce qu'il y à l'espace derrière moi qui était vide je voulais simplement le remplir avec encore une fois une touche de mes origines donc de l'île de la martinique en plus de ça j'aime les activités manuelles construire des choses de mes mains et du coup c'était l'occasion parfaite d'utiliser une planche de bois qui me restait pour construire ce qu'il ya juste derrière moi maintenant je sais que tu es impatient de savoir comment je les construites je vais te montrer pas à pas et en accélérer les étapes par lesquelles je suis passé pour la construire et voilà je veux simplement commenter pour que tu puisses tout bien comprendre c'est parti avec les images je te disais il te faut une planche de bois un crayon à papier un modèle de ce que tu veux faire une scie sauteuse pour découper la planche de bois du papier à poncer de la peinture de la colle type ni clou ni vis et pour finir des petites lumières led j'ai commencé par dessiner la carte et comme je n'avais pas de gros modèle j'ai utilisé une technique un petit peu à l'arrache j'ai projeté l'ombre d'une plus petite carte afin de pouvoir dessiner les contours c'était un petit peu galère et donc je te conseille vraiment d'avoir un modèle de la bonne taille éviter d'avoir à faire ça j'ai ensuite découpé à la scie sauteuse ma planche et ce qui était pratique cette fois c'est que j'ai une table à rallonge et du coup je pouvais utiliser les creux de la table pour découper dans de bonnes conditions la planche et là on voit déjà que le résultat est plutôt pas mal je vais continuer avec le ponçage de la carte pour affiner les courbes et aussi faciliter l'application de la peinture pour rendre la surface encore plus nette et propre j'ai fini par mettre un petit peu d'eau avec un essuie tout pour enlever les dernières petites particules de bois qui auraient pu rester on passe maintenant à la peinture avec la bombe et pour ça je te conseille de passer à l'extérieur parce que les particules sont très volatiles et si tu ne peux vraiment pas pense à bien aérer ta pièce et aussi protège les sols et les alentours de ce que tu vas peindre pour l'application je les ai fait en plusieurs et légères couches pour un meilleur rendu une fois que tout ça était sec j'ai collé des petits bouts de bois que j'avais coupé au préalable j'ai décidé de coller une petite partie directement sur le mur et le complément à l'arrière de la carte cette technique me permet de pouvoir décoller la carte du mur quand j'en ai envie et en plus de ça ça me permet de l'écarter plus facilement du mur il ne reste plus qu'à placer mes lumières aux bons endroits pour un effet maximal et le tour est joué voilà ce que ça donne au final de prêt et de bonne qualité je te laisse apprécier ce petit moment intime avec ma petite carte je te dis à la prochaine je te fais des 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4 5